Bonsoir, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'All'OMG. Vous savez, vous avez l'habitude, c'est tous les dimanches sortent de 20h à 21h sur l'antenne de Berber Télévisions. Alors ce soir, on est en direct, ce qui nous arrive exceptionnellement, mais ce soir, je ne pouvais pas éviter les attentats, les événements que nous avons tous vécu de manière très violente ces jours derniers. Et à ma manière, je vais essayer de dire moi aussi ce soir que « Oulette nekt Charlie » en fait. Moi aussi, je suis Charlie, et je voudrais, avant de vous présenter les honorables invités qui ont fait l'amitié de venir ce soir en plateau, témoigner. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Je voudrais citer, je vais prendre mes notes et mes lunettes, vous ne m'en voudrez pas, l'émotion est là. Je voudrais citer Taha Djaout, un journaliste assassiné pendant les événements, la décennie noire en Algérie, qui disait « Si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu meurs, donc dis et meurs ». Voilà, ce serait peut-être une manière à moi de rendre hommage ce soir à, entre autres, un médecin que vous connaissez tous. On le connaissait un peu comme, j'allais dire, le médecin grande gueule. On l'a vu beaucoup pendant la période de grève des hôpitaux. On l'a vu monter au créneau en 2003 au moment de la canicule. Vous le connaissez, vous allez le découvrir ce soir pour la première fois sur l'antenne de Berber Télévisions. Et je le remercie parce qu'il nous accorde quelques minutes ce soir. C'est le docteur Patrick Pelot. Bonsoir Patrick. Merci. C'est un honneur. Je suis très content d'être là. Merci. Alors, on va essayer de dédramatiser un petit peu les choses, même si on est en plein, malheureusement, dans les événements. Et que j'apprécie sincèrement que vous ayez accepté de nous accorder quelques minutes. On va en profiter pleinement. Et puis, votre pendant, docteur Tayyab Feradji, que les habitués de Berber Télévisions connaissent, puisque c'est notre référent en termes de psychiatrie. Azula, c'est bien. Alors, on va profiter de la présence de Patrick Pelot ce soir pour revenir sur les événements et puis évoquer dans quelques minutes ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, en fait. Pardon si c'est un peu décousu Patrick Pelot, mais on a le médecin ce soir et on a surtout le chroniqueur de Charlie Hebdo. Est-ce qu'on peut dire que la vie sera forcément différente ? Il y aura un avant et un après Charlie Hebdo ? Vous vous sentez comment aujourd'hui ? Comment je me sens n'a pas beaucoup d'importance. Il y a un... tout a changé en France. C'est évident que cet acte terroriste, épouvantable, a marqué tout le pays. Ils voulaient mettre le pays par terre, ils ont mis le pays debout. Ils ont voulu diviser les gens. C'est raté. C'est raté. Et là, et c'est pour ça que quelque chose qui nous fait vivre, pour parler de votre sujet sur le post-traumatisme, c'est justement l'espérance. Et c'est l'espérance de réussir à vaincre certaines idées qui voudraient nous conduire vers la haine et vers la violence. Ce serait la facilité, l'écueil qui serait la facilité. C'est la facilité. Or, je le vois même dans mon métier. Je travaille sans cesse avec énormément de médecins musulmans, juifs, chrétiens, catholiques, bouddhistes, athées, comme je suis, etc. Ça ne pose aucun problème. La lutte qu'il y a actuellement, c'est une lutte pour l'humanité, maintenant. Et peut-être que le reproche qu'on pourrait faire, c'est de ne pas avoir assez aidé les pays comme le Maghreb, lorsqu'il y a eu des épisodes où d'un coup, ces terroristes, ce néofascisme, parce qu'il va falloir un jour leur donner leur vrai nom, ce sont des fascistes, ont décidé en interprétant une religion de massacrer. Et ça, ça suffit. Et il faut que les démocrates, laïcs ou religieux, s'unissent vraiment pour dire, voilà, il y a les mêmes droits et c'est hyper important d'être ensemble. Et c'est ça qui nous aide à tenir, en fait. C'est de ne pas être mort, de ne pas avoir vu mes amis morts pour rien. C'est ça qui est important. Comment, je veux dire, Patrick, c'est peut-être une question un peu crue. On est en plein, en plus, vous venez d'enterrer vos amis proches. On rappelle que vous étiez, vous êtes toujours chroniqueur à Charlie Hebdo. Comment on se reconstruit ? Comment on arrive à se dire, j'ai échappé ? On rappelle juste que le hasard, ou le muktoub, comme diraient certains chez nous, le destin a fait que vous deviez être à cette conférence de presse et vous n'y étiez pas. On gère ça comme un. Non, il y a un principe fondamental, mais qu'on apprend en médecine d'urgence, et avec mes amis, dont Taïeb, psychiatres et pédopsychiatres qui sont fondamentaux là-dedans, c'est le principe de réalité. On ne peut pas, la réalité est suffisamment difficile pour ne pas en rajouter en disant, mais alors, si jamais, je n'y étais pas, donc je ne me pose pas la question, je n'y étais pas. Voilà. Et on a essayé de porter secours. Là, c'est le médecin qui, vous arrivez sur place, on vous appelle, on rappelle que vous êtes un des premiers arrivés sur place avec les pompiers. Est-ce qu'on arrive, en tant que médecin urgentiste, on vous l'a posé 25 fois cette question ? Nous sommes deux médecins à voir, parce que je n'étais pas tout seul, j'étais avec le professeur Jean-Pierre Tourtier, qui est médecin-chef des pompiers de Paris, parce que le hasard voulait qu'on était à côté pour parler de la rénovation et de meilleurs secours et de meilleures interférences entre les pompiers et le SAMU. Donc, c'est le hasard, et on a tout de suite porté secours, mais ils ont assassiné des gens de paix qui étaient en train de faire un journal dont le thème était, et la réflexion, c'était l'antiracisme, d'accord ? Ils étaient dessinateurs, leur arme, c'était le rire, les dessins, la dérision, etc. Et on peut se moquer, et on s'est toujours moqué de toutes les religions, et il n'y a pas de raison de ne pas se moquer. Donc, c'est justement le fait qu'on soit égalitaire, et de se dire que rire des autres, ce n'est pas se moquer ou les humilier. C'est commencer par rire de soi, d'ailleurs. Voilà, et voilà. Et prendre un autre exemple, il faut que vous sachiez que celui qui, depuis dix ans, corrigeait mes textes, Moustapha Ourad, qui a été lâchement assassiné, c'est lui, le... L'instigateur ? Non, qui corrigeait, voyez, c'est comme quoi l'immigration est extrêmement faite et judicieuse et intéressante, il corrigeait les textes lâchement abattus dans le dos. On lui rendra hommage tout à l'heure avec ses proches qui voulaient témoigner, qui émettent ça aussi. Oui, exactement. On vous a vu beaucoup dans les médias, est-ce que cette surmédiatisation, pardon, une fois qu'elle sera retombée ? Pour moi, elle est déjà retombée. Elle est déjà retombée. Vous avez peur qu'on oublie, qu'on passe à autre chose, à peu près sous ? Ah oui, alors, c'est un autre sujet. Mais pour moi, en fait, j'ai voulu témoigner quelque part pour aller de l'avant et faire vivre la mémoire de ce qu'on ne voulait pas. C'était que l'extrême droite... Prenne, s'empare de... Prenne, s'empare, et qu'on dise, c'est la faute à telle religion. Vous voyez, je ne prononce pas les mots sciemment, parce qu'il ne faut pas stigmatiser. Et de dire, voilà, non, ce sont des fascistes religieux qui ne comprennent strictement rien et qui veulent faire régner des lois moyenâgeuses et abattre les droits de l'homme. C'est ça. Et donc, ce n'est pas, nous, et quand on a la possibilité de s'exprimer, c'est de dire qu'au peuple du monde, au peuple laïque, au peuple qui ont envie de démocratie et qui doivent se lever, je pense, en disant ça, et c'est pour ça que le président de la République a voulu que le président malien soit là, parce qu'il y a une guerre. Le premier ministre français l'a dit, il y a une guerre, mais cette guerre, elle n'est pas les uns contre les autres, c'est l'ensemble des démocrates, et il faut dire que ça suffit. Parce qu'il faut, et les beaux pays que vous avez, où on nous voit, ce sont des beaux pays avec des cultures incroyables, avec un savoir incroyable, et bien ça, ça doit conduire une meilleure humanité. Et c'est ça que, en fait, en passant dans les médias, c'est un outil. C'est un outil, ce n'est pas un pouvoir, c'est un outil. Et on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on retransmet, parce qu'eux manient la communication, très mal, mais ils manient la communication. Donc il faut qu'on soit dans ce registre-là. C'est fondamental. Et tout le monde est responsable. C'est-à-dire que là, nous devons dominer les technologies ou tout ce que vous voulez pour dire que chacune et chacun, ceux qui nous regardent et tout, ils sont responsables de dire que c'est la démocratie, c'est le droit des femmes, les droits de l'homme, les droits des enfants. Le fait qu'il y ait telle ou telle religion, c'est formidable. Les gens y croient entre leurs oreilles. Mais ça ne doit pas devenir un motif d'assassiné. Et dans aucun endroit, dans le Coran, vous voyez qu'on va tuer. À aucun moment. Ça n'existe pas. Alors, c'est vrai que je n'étais pas une lectrice assidue. Je vais vous l'avouer de Charlie Hebdo, qui se disait journal satirique, même s'il fait partie de mon inconscient, il fait partie de l'inconscient collectif, parce qu'on est à peu près de la même génération. Je voudrais, avant de vous libérer, et vous remercier encore pour votre présence aujourd'hui, qu'ABU, tout le monde se savait, tous les journalistes, tous les chroniqueurs de Charlie Hebdo, se savaient menacés, et malgré ça, ils ont accepté, ils ont décidé, ils ont pris la décision, comme Charb, de poursuivre leur travail. Vous êtes vous-même, Patrick, sous protection. Est-ce que la menace... L'enjeu, il est majeur. L'enjeu, il est majeur, et pour reprendre ce que disait Charles, Child, en 1940, si on ne se bat pas pour la culture, au sens large, à quoi ça sert tout ça ? On se bat pour la culture, on se bat pour les droits de l'homme. C'est toujours un journal, avec des dessinateurs, des dessinateurs, des gens qui dessinent. Il faut que vous sachiez, et vous le savez, que toutes les religions ont été dessinées, même au Moyen-Âge. D'accord ? Donc là, on est dans une pleine régression, mais vous savez que, il ne faut pas l'oublier, les catholiques intégristes aussi en veulent à Charlie Hebdo, etc. Ils ont fait des procès, mais qu'ils fassent des procès, bien sûr qu'ils fassent des procès s'ils ne sont pas d'accord. Mais à aucun moment, ou alors les gens ne savent pas lire les dessins. Je ne suis pas dessinateur, mais j'ai appris avec eux à lire un dessin, qui sont des dessins de tolérance, de paix, qui ne sont pas des dessins. Là, quand on voit des émeutes dans des pays avec des gens qui sont, il faut savoir qu'ils sont instrumentalisés par quelques-uns, parce que c'est une une où tout est pardonné, c'est marqué en gros. Mais c'est vraiment quelque chose qui est comme les autres. Voilà, et n'oubliez jamais que de toute façon, le rire et le sourire, c'est le propre des gens intelligents. C'est philosophique. Vous n'avez aucune dictature qui entraîne le rire et le sourire. Et la culture de l'art, au sens large, ça voudra dire quoi ? Et d'ailleurs, vous le remarquez, quand Daesh fait sauter des monuments, etc., quand l'Empire islamique coupe les mains à ceux qui veulent faire des dessins, etc. C'est n'importe quoi. C'est le fascisme. Eh bien, la culture et la défense des cultures, dans leur richesse, dans leur richesse, c'est fondamental. Et c'est là où les peuples du monde, les peuples du monde, ça dépasse Charlie Hebdo, on n'est pas dupe, ça dépasse Charlie Hebdo, ce qui s'est passé. Jamais vous avez eu un assassinat de la sorte d'un journal satirique qui fait des dessins et de journalistes. Jamais. Ce qu'il faut juste rappeler, c'est qu'en plus de ça, parmi ceux qu'ils ont tués, il y avait l'économiste Bernard Maris, qui combattait le libéralisme, qui opprime beaucoup de peuples à travers le monde. Vous voyez, c'est incroyable, en fait, et c'est peut-être ça que les 4,5 millions de Français qui se sont venus dans les rues... Et à aucun moment, vous avez eu de messages de haine contre quelque religion que ce soit. C'est des messages de paix. Patrick, on va vous libérer. Merci beaucoup. Est-ce que vous posez une dernière question ? Oui, bien sûr. Est-ce que pour vous, le travail de deuil a commencé ? Pour vous, c'est une question plus personnelle ? Oui, 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 oui. On a la richesse, que tu connais bien, d'avoir les cellules médico-psychologiques, donc on veille, on surveille les familles, tous ceux qui ont connu, hélas, et ça parle à beaucoup de... J'ai des gens, j'ai vus... Je voudrais juste vous raconter ça, si vous voulez bien. Je vous en prie, bien sûr. Au cimetière du Montparnasse, on a inhumé Georges Wolinsky, et il y a un homme qui est gardien du cimetière qui est venu me voir, qui est algérien, et qui m'a dit, vous ne pouvez pas savoir, je revis ce que j'ai vécu il y a des années en Algérie. Ce n'est pas... Il m'a dit, ce n'est pas... Il m'a dit, je suis musulman pratiquant. Ce n'est pas ça, l'islam. Nous sommes une religion de tolérance, d'amour. Il a tout dit.